Domicile devant le locomotive Sofia et son capitaine, le numéro 10, Mikhailov. 30e minute, Kolev ouvre la main. Les rouges et noirs de Sofia n'ont donc pas fini de nous étonner, puisqu'après avoir éliminé Ferencvaros, Monaco et le Dynamo Kiev, ils mènent un but à zéro à Stuttgart. Enfin, pas pour longtemps, puisque 25 secondes plus tard, Hansi Müller égalise d'un tir remarquable des 30 mètres. C'était un régal pour les yeux de voir le Belenzi caresser le ballon, mais avouez que lorsqu'il tape dedans, ce n'est pas mal non plus. Oh, il y avait même peut-être 35 mètres. On se souvient que lors du Merchalet contre Monaco, Sofia avait bénéficié de deux pénaltys. Il y en aura un dans cette rencontre, mais il sera accordé à Stuttgart. C'est curieusement le capitaine Mikhailov qui commet la faute sur cette action. Mikhailov, vous le savez, il étire très bien pour Sofia. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Stuttgart possède également un spécialiste en la personne de Volkert, deux buts à un. Après avoir remporté la coupe des vainqueurs de coupe en 77 avec Hambourg, Volkert aimerait bien gagner la coupe de l'UEFA. Ici, il marque un troisième but pour Stuttgart à la 76e minute. Deux buts d'avance, ce ne sera sans doute pas de trop avant le match retour. Un grand merci au vétéran Volkert qui quittera ses prochaines semaines Stuttgart pour le championnat US pour le soccer. FZ 15